Il écrit et fait du théâtre. Yvan Wilfried Dalle-Ole-Manda, poète, écrivain, comédien et metteur en scène congolais, a produit en 2003 « La pièce de théâtre à mon patron n'est pourtant pas blanc ». Ce dernier évoque ici la colonne vertébrale de cette œuvre. Il faut dire que la colonne vertébrale ou la toile de fond de cette pièce de théâtre relate l'histoire de Lombert Boata. Lombert Boata, c'est un Africain qui, après l'obtention de son baccalauréat au pays, en Afrique, obtient une bourse et donc va faire des études effrénées en Europe deux décennies durant. Et lorsque celui-ci rentre au Bercaille, il s'est naturalisé français. Et plutôt que de s'appeler Lombert Boata, il s'appelle dès lors Lombert Dupont de Marseille. Il rentre avec une épouse française. Et voyez-vous, il veut donc imposer la culture occidentale qu'il a prise en Europe. Il veut imposer cette culture occidentale comme un impérialiste en Afrique où il arrive. Malheureusement, toutes ces affaires vont dégringoler et il va parvenir à un déclin, à une décadence. À travers cette pièce de théâtre, le comédien indexe également l'aliénation culturelle et le complexe de supériorité de ceux qui apprennent à l'étranger. Nous avons une réalité, nous avons nos us et coutumes. Et voyez-vous, cette vantardise des nôtres, des Africains qui vont étudier en Europe et quand ils rentrent au Bercaille, ils se croient supérieurs à ceux qu'ils ont laissés en Afrique au pays. C'est du fanfaronisme. Donc, c'est ce comportement méprisant, c'est ce comportement de travers que j'ai voulu mettre en dérision. On retiendra que le théâtre, en tant qu'art dramatique, renvoie à l'ensemble des œuvres destinées à être représentées sur la scène. Hormis cette pièce, Léo Alemanda a aussi écrit et représenté « Tout ou rien » et « Apocalypse ». Merci d'avoir regardé cette vidéo !